Ma chérie, ma très chère, après tout cela, je suis affamée comme avant, inquiet comme avant. Ma chérie, s'il y a tant de bonté au monde, on n'a pas besoin d'avoir peur, on n'est pas obligé d'être inquiet. « Écrire », c'est-à-dire s'ouvrir jusqu'à la démesure. Ma chérie, prends-moi avec toi, garde-moi, ne te laisse pas égarer. L'homme que Félice aime et qui la déroute tant, lui écrit dans la nuit du 21 au 22 février. « Tu n'as pu m'écrire ni au bureau ni dans le tramway, tu ne savais pas à qui tu devais écrire. Je ne suis pas une destination pour des lettres. » Franz insiste. Il demande à la jeune femme de bien réfléchir à la question du mariage. « Acceptes-tu, Félice, de te sacrifier pour être ma femme ? Tu ne tiens pas assez compte dans tes réflexions que l'écriture est en fait ma bonne nature. S'il y a quelque chose de bon en moi, c'est cela. J'ai besoin pour écrire d'isolement, non comme un ermite, comme tu l'écris. Ce ne serait pas suffisant, mais comme un mort. Et au-delà de ça, pourquoi le mot final de ces nuits-là reste-t-il toujours ? Je pourrais vivre et je ne vis pas. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada